On est arrivé vers midi, midi 30 au village de Lesirkan qui est au pied des monts Endoto. Alors on est dans un endroit un peu spécial dans le village, c'est un grand centre dispensaire, grand centre de soins. On vient de passer une partie de l'après-midi avec les médecins de ce centre. C'est financé par des fonds anglais apparemment et c'est vraiment bien fait. Il y a tous les bâtiments avec la maternité, les laboratoires, des salles de soins. C'est vraiment un petit hôpital. Ils ont même un grand terrain avec des petites maisons dans lesquelles vivent les médecins qui sont affectés ici. Ils ont des véhicules 4x4 qui sont plutôt pas mal et ils parcourent tous les villages pour aller dispenser des soins. Et puis alors tous les bâtiments sont super décorés. J'ai fait quelques photos. Il y a vraiment de tout. Il y a des soins pour les enfants, pour les mères, il y a un planning familial. Il y a donc le bloc maternité, donc avec une salle d'accouchement, l'oxygène. Tout est décoré. Ici une affiche « Say no to FGM ». Tout à l'heure j'ai demandé qu'est-ce que ça voulait dire « FGM ». Ils étaient un petit peu gênés. Ça veut dire « Female Genital Mutilation » qui est interdite aux excisions et donc interdite au Kenya. Elle est encore pratiquée dans certaines tribus, notamment les Samburus, qui ont un petit peu du mal à se défaire de ce genre de pratiques. David en particulier sur ce sujet qui est un peu gêné parce qu'il est très très macho. Ils apprennent aux gens les règles élémentaires d'hygiène, à récupérer de l'eau, à se laver les mains, distribuent des matelas. Ils ont tout ce qui est la clinique mobile, comme ils appellent ça. Ils ont une pharmacie. Les gens viennent chercher des médicaments quand ils ont besoin. Ça veut faire faire des vaccins. des consultations de médecins. Donc une affiche ici « Anticida ». Le laboratoire, ils ont un garage pour apparaître leur voiture et je suppose aussi les voitures du village. Les gens sont vraiment sympas. Il y a même un médecin qui parle le français. Ils ont passé un contrat avec un gars pour peindre sur tous les bâtiments. On est arrivé tout à l'heure dans le village. J'étais un petit peu regardé parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui passent par là à pied, j'ai l'impression. de blanc en tout cas. C'est vraiment très complet ce qu'ils font. Ça va très loin parce qu'ils vont soigner jusqu'à Toum apparemment. Donc dans tout le district, une grande partie du district Samburu. Et ils ne vont pas jusqu'à Parcati. Bien qu'ils revendiquent que Parcati soit en territoire Samburu, ils ne vont pas là-bas parce que là-bas ce sont des Turcanas. Il y a vraiment une rivalité là en ce moment, pas très saine. On a parlé aussi des relations avec les Pocottes. Ils ne les aiment pas tellement non plus. Et puis il y a des petites maisons un petit peu partout. Il y a encore toute une fois.